Il va sans dire que les paroles des évêques sont éminemment sacrées, et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. En tous les cas, je crois que c'est incontestable pour celle d'un évêque qu'on a appelé l'évêque rouge à Récif, au Brésil, qui s'appelait Helder Camara. Une des figures du mouvement de la théologie de la libération, ce mouvement religieux, catholique, a forte inspiration sociale. Helder Camara disait la chose suivante. Il existe trois types de violences. La première des violences, qui est la mère de toutes les autres, insistait-il, est une violence institutionnelle, celle qui va légaliser, qui va perpétuer toute forme de domination, d'oppression et d'exploitation, celle qui écrase et qui lamine des millions d'individus dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde des violences est une violence révolutionnaire, qui vient naître avec la volonté d'abolir la violence institutionnelle. La troisième et dernière violence est une violence répressive, c'est celle de l'État. Il n'y a pas pire hypocrisie, concluait Helder Camara, que de ne considérer violence que la violence révolutionnaire, en feignant d'oublier la violence institutionnelle qui la fait naître et la violence répressive qui cherche à la tuer. Quelle réplique ? Une réplique qui, d'ailleurs, à travers le temps, répond quasiment point par point à l'instrumentalisation toute contemporaine de la pensée dominante quant à la thématique de la violence en politique, qui est dorénavant employée comme l'argument ultime, l'argument d'autorité pour tenter de discréditer, en le divisant, tout mouvement de contestation sociale, dès lors que celui-ci va atteindre une certaine envergure. À partir de là, vous l'avez vu, c'est systématique sur les plateaux télé. Eh bien, les acteurs et les actrices des manifestations, des mobilisations, des luttes vont être sommés de condamner avec la plus grande fermeté et sans ambiguïté les différentes exactions et violences qui ont eu lieu dans la séquence.